Au Mali, l'opposition accuse le pouvoir de fraude alors que le verdict des urnes se fait encore attendre. C'est dans le village de Niafouke, à Tambouctou, il a voté dimanche que Soumaïla Sissé a ouvertement dénoncé un manque de fair-play de la part du camp adverse. Selon lui, le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta a usé de plusieurs stratagèmes, comme la corruption des électeurs, le bourrage d'urnes, pour faciliter la réélection du président sortant. Et partout, nous avons vu un désir extrêmement fort de changement. Les Maliens ont envie de changer, les Maliens ont envie d'un autre avenir, d'un autre espoir. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux parce que je suis confiant en le vote qui est en train de se faire aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que malheureusement, hier soir tout près, nous avons découvert des éléments de fraude à Bamako. Nous avons trouvé des gens qui avaient déjà les carnets, les bulletins de vote avec eux. Nous avons fait une conférence de presse et montré à l'ensemble du monde entier que l'autre camp ne joue pas le jeu, que l'autre camp est malheureusement dans la fraude. Les bulletins sont prévotés à Gao, on a des exemples. À Bamako, les gens ont déjà les bulletins. À ces accusations, le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta a répliqué et affirmant qu'il n'essayerait pas de frauder avec l'assurance de l'estime de son peuple. C'est dans ce contexte assez particulier que de milliers de Maliens attendent toujours la proclamation des résultats officiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !